Salut à toi ! Bienvenue dans ce format court où on va parler de formes exponentielles complexes. Mais avant d'y venir, quelques petits rappels. Z égale a plus ib, c'est ce qu'on appelle la forme algébrique. Petit a c'est la partie réelle, petit b c'est la partie imaginaire et i c'est le nombre complexe dont le carré vaut moins 1. Vous avez vu en première également qu'un nombre a sous forme algébrique peut s'écrire sous forme trigonométrique. R multiplié par parenthèse cosθ plus i sinθ. R c'est ce qu'on appelle le module, ça s'écrit aussi z avec deux barres autour. Et ce module il est égal à a carré plus b carré, le tout à la racine. Attention pas de i ici, R le résultat final c'est un réel strictement positif. cosθ pour l'obtenir c'est partie réelle a sur le module et sinθ c'est petit b sur le module. Et grâce à ce cos et à ce sinus vous pouvez obtenir de proche en grâce à un petit cercle trigo, pourquoi pas, l'angle θ. C'est ce qu'on appelle l'argument. Voilà comment on procède, quelques exemples. Et après on parlera de la forme exponentielle qui est directement liée à tout ça. Partons sur le nombre z égale moins 2 plus 2i. Il est sous forme algébrique. Son module, petit r ou module de z, c'est moins 2 le tout au carré plus 2 au carré. Pas de i hein ! Et on passe tout ça à la racine. Ce qui donne 4 plus 4, racine de 8. Racine de 8 au passage c'est la même chose que 2 racine de 2. Voir calculatrice, pourquoi pas, ou décomposition du nombre 8 en 4 fois 2. Le cosθ c'est donc moins 2 sur 2 racine de 2 et le sinθ c'est 2 sur 2 racine de 2. Or ce sont des cosinus et des sinus qu'on ne reconnaît pas du tout. Donc on a besoin de les arranger un petit peu. Parfois, pas tout le temps, mais ici c'est le cas. Les deux déjà, on peut les enlever. On se retrouve avec moins 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2. C'est sensiblement la même chose au signe près. Et là, l'astuce qu'on a déjà vue, c'est de multiplier le haut et le bas par racine de 2 pour faire remonter la racine, tomber sur moins racine de 2 sur 2 et reconnaître finalement un angle en pi sur 4. Alors lequel est-ce ? Eh bien, si on fait un petit cercle, on se rend compte que le cosinus est négatif et le sinus positif. Donc on va être dans le deuxième cadran. Donc, 3 pi sur 4. Conclusion. Z, c'est 2 racine de 2, cosinus, 3 pi sur 4, plus i sinus, 3 pi sur 4. C'est la forme trigonométrique. Alors, qu'est-ce que la forme exponentielle ? Eh bien, c'est juste une écriture qui va nous permettre de calculer les choses beaucoup plus facilement. On part sur une notation. C'est un choix qui a été fait. Exponentielle, iθ, on met un i, complexe, c'est la même chose que cosθ plus i sinusθ. Du coup, ça c'est vraiment important, ça va nous permettre d'écrire des choses beaucoup plus simplement. Par exemple, un nombre sous forme trigonométrique, r cosθ plus i sinusθ, on va l'écrire r exponentielle iθ, tout simplement. N'oublions pas le r, le module devant. Donc, ça c'est ce qu'on appelle la forme exponentielle. Et si je reprends l'exemple précédent, on se retrouve donc avec un nombre z qui a pour forme exponentielle 2 racines de 2, exponentielle, 3 ipi sur 4. C'est la même chose. Donc, vous aurez compris que passer de la forme trigonée à la forme exponentielle, c'est vraiment un détail d'écriture. Et pourquoi ces formes exponentielles sont si intéressantes ? Parce qu'on va pouvoir appliquer toutes les règles des exponentielles qu'on connaît déjà. Le produit des exponentielles, c'est l'exponentielle d'une somme. Le quotient d'exponentielle, c'est l'exponentielle d'une différence. Donc, si on applique ça au complexe, r e iθ fois r prime e iθ prime, ça va faire r fois r prime, le module, exponentielle iθ plus θ prime. Le quotient, r e iθ divisé par r prime e iθ prime, ça va faire r sur r prime, le module, exponentielle iθ moins θ prime. Et le conjugué, r e iθ. Le conjugué, je vous rappelle en fait que c'est le nombre qui est égal à a moins i b. Donc en fait, si on parle de plan complexe, c'est le nombre qui est symétrique par rapport à l'axe des réels. Donc ça va faire r e i moins θ. Ben normal, puisqu'en fait, si je fais un petit dessin, là vous avez un point m d'affixe z, le petit a, le petit b, vous vous rappelez que c'est sur ces axes-là. Le module, c'est la longueur entre l'origine du repère o et m, c'est ici. Et donc θ, c'est l'angle entre l'axe des réels et puis le segment o m. Donc c'est normal que le conjugué ait un angle égal à moins θ. Quelques petits exemples, peut-être, pour appliquer tout ça. A quoi peut servir la forme complexe ? Je vous propose trois exemples d'utilisation. On va commencer par comment faire pour passer d'une forme algébrique à une forme exponentielle. Si vous avez un peu suivi, on va transiter par la forme trigonométrique. Qui finalement est bien moins pratique. Partons sur z1, égal à 1 moins i racine de 3. Le module de z1, c'est 1 au carré plus racine de 3, moins racine de 3, pardon, le tout au carré. On passe ça à la racine. Ça fait donc 1 plus 3 à la racine, c'est-à-dire racine de 4 ou encore 2. On tient le module, c'est la première étape pour accéder à l'argument. Cosθ, c'est donc 1 sur 2 et sinθ, moins racine de 3 sur 2. Là, c'est automatique. On reconnaît directement un angle de moins pi sur 3. Donc θ, c'est moins pi sur 3, à un tour près. Donc modulo 2pi, ça s'écrit entre crochets, rappelez-vous. Donc z, c'est 2 exponentielle, moins i pi sur 3. En fait, je n'ai même pas écrit la forme trigon. Un deuxième exemple, z2, moins racine de 2 plus i racine de 2. Le module, c'est moins racine de 2, le tout au carré, plus racine de 2 au carré. Vous passez tout ça à la racine et vous tombez sur un module de 2 encore. Cosθ, c'est moins racine de 2 sur le module 2. Et sinθ, c'est racine de 2 sur 2. On est dans la famille des pi sur 4 avec un cos négatif et un sinus positif. Donc 3pi sur 4. Conclusion. Eh bien, votre nombre z2, ça va être 2 exponentielle, 3i pi sur 4. On intercale le i entre le 3 et le pi. Deuxième exemple d'utilisation. L'utilisation des propriétés de l'exponentielle. Je vais m'intéresser encore à mes nombres z1 et z2. Imaginez, je veux faire z1 fois z2. Hors de question de passer par les formes algébriques. Les formes exponentielles s'y prêtent parfaitement, vu qu'on va multiplier deux exponentielles ensemble. N'oublions quand même pas les modules. 2 fois 2 devant, ça fait 4. Et autrement, je vais additionner. Exponentielle i, facteur 2, moins pi sur 3, plus 3 pi sur 4. Donc ça nécessite une petite mise au même dénominateur, mais sans trop de problème. 4 exponentielles, 5 et pi sur 12. On peut même partir sur une puissance, z2 puissance 2013. C'est donc 2 exponentielle 3 et pi sur 4 puissance 2013. On fait porter la puissance sur le module 2 puissance 2013, qu'on va d'ailleurs laisser comme ça. Et puis exponentielle de 3 fois 2013 et pi sur 4. Propriétés d'exponentielle encore une fois. Donc 2 puissance 2013 exponentielle 6039 et pi sur 4. Évidemment, 6039 et pi sur 4, on pourrait arranger un petit peu cet angle pour avoir par exemple la mesure principale. Mais en tout cas, l'essentiel est là. On peut utiliser les propriétés de puissance exponentielle. Dernier point, dernier exemple d'application. Passer de la forme exponentielle à la forme algébrique. C'est-à-dire, on fait le chemin dans le sens inverse. Et bien là, c'est encore plus simple. Je pars sur le nombre z égale par exemple à 4 exponentielle 2i pi sur 3. On le met déjà sous forme trigo. 4 cos 2 pi sur 3 plus i sinus 2 pi sur 3. On détermine le cosinus et l sinus de 2 pi sur 3, qu'on trouve sur le deuxième cadran. Le cosinus vaut moins 1 demi. L sinus vaut racine de 3 sur 2. On n'oublie pas le i bien sûr. Et on finit par un petit développement. On passe le 4 sur les deux termes. Ce qui donne moins 4 demi, c'est-à-dire moins 2, plus 2i racine de 3. Voilà pour ce format court. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501